Musique Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment monter des mailles au tricot. Il existe plusieurs techniques pour monter des mailles, mais moi celle que je préfère s'appelle le long tail cast on. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Alors vous aurez besoin de votre pelote de laine et de vos aiguilles. Ici moi j'utilise des aiguilles circulaires. Alors pour monter le long tail cast on, vous prenez le fil de votre pelote et vous devez laisser une longueur suffisamment longue sur la gauche. Parce qu'on va monter les mailles en utilisant le fil de gauche et le fil droit de la pelote. Donc moi je vais laisser suffisamment de longueur. Voilà, donc on a la longueur à gauche. Et on va commencer, on va monter la première maille. Pour monter la première maille, vous tournez votre fil autour de votre doigt de cette façon. Vous prenez votre aiguille, vous placez la maille et vous tirez. Et vous voyez, vous avez une petite maille un peu twistée, tournée. Voilà, c'est votre première maille. Je vais le refaire pour vous montrer. Vous tournez le doigt autour du fil, vous placez votre aiguille dedans et vous tirez. Voilà, ça fait votre première maille. Maintenant, on va faire la technique du long tail cast on. Je vais vous montrer. Alors vous devez placer vos doigts comme ceci. L'index tire un peu le fil d'en haut et le pouce tire le fil d'en bas. Ensuite, vous tournez un petit peu comme ça et il y a une technique qui se passe en quatre temps. Le premier temps, vous placez l'aiguille sous le pouce, sous le fil du pouce. Le deuxième temps, vous tournez votre fil de l'index autour de l'aiguille. Le troisième temps, vous replacez le pouce au-dessus. Et le quatrième temps, vous tirez. Ok, vous n'inquiétez pas, on va le refaire plusieurs fois ensemble. Alors, premier temps, je passe l'aiguille sous le fil du pouce. Ensuite, je tourne autour de l'aiguille, le fil de l'index. Je replace le pouce au-dessus et je tire. Alors, il faut tirer gentiment, il ne faut pas tirer trop fort. Sinon, vos mailles vont être trop serrées et au premier rang, vous aurez du mal à tricoter. Il ne faut pas non plus que ça soit trop loose, trop lâche. Sinon, ça ne sera pas joli. Donc, on continue. Je place l'aiguille sous le pouce. Je tourne l'index autour de l'aiguille. Je repasse le pouce au-dessus. Et je tire. Je place l'aiguille sous le fil du pouce. L'index tourne autour de l'aiguille. Le pouce repasse au-dessus. Et je tire. L'aiguille sous le pouce. L'index autour. Le pouce au-dessus. Et je tourne. C'est comme ça que vous pouvez vous souvenir. En dessous. Autour. Au-dessus. Je tire. Ok ? Si jamais vous voyez que vos doigts commencent... Là, moi, ils étaient un petit peu loin, par exemple, de mon aiguille. Vous les replacez. Voilà. Vous les replacez plus près. C'est pas grave. En dessous. Autour. Au-dessus. Je tire. En dessous. Autour. Au-dessus. Je tire. On refait ? J'espère que vous commencez à comprendre. En dessous. Autour. Au-dessus. Je tire. En dessous. Autour. Au-dessus. Je tire. Voilà. Alors, la seule difficulté de cette technique, c'est que si vous faites des projets où il faut par exemple monter 400 mailles, c'est difficile de savoir quelle longueur laisser sur la gauche. Donc, ce qu'on m'a conseillé, c'était de multiplier votre valeur finale par 3. Par exemple, si vous avez un projet qui doit faire 50 cm, vous le multipliez par 3 et c'est la longueur que vous devez laisser à gauche. Donc là, dans ce cas-ci, 50 cm par 3, ça fait 1,50 m. Donc, vous savez que vous devez laisser 1,50 m de fil sur la gauche. Ça, il vous suffit de le mesurer avec 1 m. Maintenant, vous verrez si vous devez monter des manches, de la layette, etc. que vous avez moins de 100 mailles. Souvent, c'est facile de voir combien laisser à peu près de fil. Mais si vous dépassez les 200 et que vous allez dans les 400 mailles, là, effectivement, c'est mieux de savoir quelle est la longueur finale de votre tricot. Et donc, combien laisser en multipliant par 3. Ça vous évite d'arriver quasiment à la fin du fil et qu'il vous reste encore 10 mailles, mais pas assez de fil parce que, dans ce cas-là, il faut tout recommencer à zéro et c'est un petit peu frustrant. Voilà, mais vous allez voir, c'est une technique vraiment sympa. Voilà, et vous allez vite prendre le coup, j'en suis sûre. Et ensuite, voilà, vous le ferez naturellement assez vite. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment la finition la plus jolie au niveau du montage de mailles, que ce soit pour les pulls, pour les bonnets, pour les châles. Voilà, ça donne une petite tresse comme ça et voilà, je trouve ça vraiment joli. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !